Ça diminue la mauvaise haleine, ça soigne les caries et ça détartre, ça détartre également, c'est très très bien. Ah non, c'est quoi le divin de l'étoile qui dit ? Hé ! Maman le régime la donne, hé ! Maman le régime la donne. Hé ! Le régime la donne, oh ! Zaba, 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 zaba. Partagez le live. Nous allons causar. Venons, on va faire le papato. Papatoia. Papato. Papato sans payement. Je mets le numéro. Le téléphone est bien chargé. On les appelle. Le téléphone les aliments chargés. Les aliments chargés ma bisseau. Les aliments chargés. Les aliments chargés. Les aliments chargés. Les aliments chargés ma téléphone. La bisseau là-yo. Osos comprennent. Les aliments chargés ma chargeur. Les aliments chargés ma téléphone. Les aliments chargés ma téléphone. Osos comprennent. Eh, bonsoir, ça ne chauffe pas. Partagez le direct. Moi, on me doit là-bas partager aussi. Esa va charger ma téléphone. Esa va prendre. Chargé. Esa va charger ma téléphone. Osos comprennent. Je suis à work to day. Non, je ne vais pas work to day, maman. J'étais tropasse. J'ai anulé la prestation là. Un tour. je vais la récupérer le jeu je vais la récupérer le logé 18 15 jours fériés je l'avais tout fait et ça va changer ma téléphone non et ça va changer celui ci là parce que la ligne ouverte avait dit ce que j'ai écrit non voilà moi le problème de l'agnac je ne parlais puis elle a parlé une fois c'est bon pour moi comme ça moi j'ai dit ma part sur ça et toi je ne veux pas me faire voyager ça c'est pas ton live Nazali va partager ma directe de moi avant Nazali va commencer de parler Nazali va soulever un peu ici parce que vous Nazali va voir moi on a un mot de linga là ce soir j'ai dit c'est le 11 ma main c'est fait oui exactement je sais que c'est férié c'est pour ça que la prestation que j'ai loupé aujourd'hui là je vais la récupérer le jeudi là la prestation que j'ai annulée aujourd'hui je la récupère je sais que c'est férié Nazali va comprendre ma vie son a yo hein Nazali va bonsoir chérie bonsoir trésière ma belle soeur d'amour Nazali va partager d'abord mon direct et puis Nazali va parler mon amour de linga là ce soir je suis la rose d'afrique ce soir je suis au congo Nazali et puis Nazali va parler Nazali va page ma page et page de moi ils allaient ma monétiser vous allez envoyer moi les étoiles hein voilà vous allez comprendre nous on comprend nous on comprend nous on comprend l'eau dans la zone à la zone à parler à toi merde de linga là de ça qui me peut à mon fmide jette moi n'importe où je vais m'en sortir c'est une histoire de zoo bon je partage d'abord eh Nazali va partager va direct de moi J'ai un sujet très important qu'on va traiter ce soir voilà la ligne sera ouverte je vais mettre le numéro la ligne sera ouverte vous allez intervenir partagez le direct voilà donc là j'ai partagé j'envoie ça là bas chez l'autre rose voilà je mets le numéro déjà c'est le 0 voilà c'est le numéro qu'il faudra appeler voilà sans oublier de m'envoi de m'envoyer les étoiles ok bon on va lancer notre direct c'est la bonne montre une vidéo et puis ils ont pris mon argent mais 2,3 millions j'ai vendu mon magasin et puis je suis passé c'est bien resté aujourd'hui même peut-être même il y a quelqu'un je suis parti au matin pour traverser le désert mon matin c'est un jour d'un champ attendez-vous pourquoi nous faire traverser le désert j'ai dit un pont comme ça des quatre milles vous êtes trois du sud à boisser pour toi et j'ai dit on était sur quinze personnes à traverser le désert ça se rend douce arrivons à une vie on a passé guerre là-bas on était sauvés maman chérie j'ai su revenu avec moi non c'est moi je le fais hier aujourd'hui et puis j'ai mis pour ça sinon désirer parce que c'était de la prostitution en outrance est-ce que c'était la grande la gaza s'il m'a dit de couronne il allait faire mal la femme, il m'a dit qu'elle vient aussi la France la France la femme, elle va te laver la France la chien, viens, elle va te laver la France aujourd'hui je ne pleins pas mais cette partie à nos petits chers à nos petits frères à toute la fille que ces chans qui nous disent qu'ils nous font du frère et qui m'a envoyé les 50 étoiles comme ça et ma belle soeur merci 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 ma belle soeur pour les étoiles et gonga jisleine ne pas si bonsoir là bas mon frère je suis parti aujourd'hui je veux dire il n'y aurait pas à zéro tout le quartier se mentirait moi mais c'est un Dieu grand je lance un message pour dire à tous les africains que c'est nous-mêmes qui nous prenons au sérieux qu'on ne se rend pas cher c'est pas les blancs qui vont nous prendre au sérieux vive l'Afrique pour que vive le travail en Afrique voilà vous avez écouté la soeur je vais encore remettre autant que vous partagez le direct vous partagez le direct on va débattre et la ligne est ouverte la ligne est ouverte le numéro est là j'ai épinglé le numéro là voilà le numéro est là bien épinglé d'un épinglage épinglé mental donc vous allez appeler le sujet c'est quoi je pose une question aux africains l'Europe est-il un paradis pour les africains ou pas venez on va développer avant ça on va écouter la soeur encore je suis ici et puis j'ai pris mon argent mais 2,3 millions j'ai fondu mon magasin et puis j'ai participé j'étais resté même là aujourd'hui mais peut-être même il est inquiet j'ai dit j'ai participé j'ai participé j'ai participé j'ai participé j'ai participé j'ai participé merci pour les étoiles merci beaucoup C'est vraiment désiré. C'est vraiment désiré. C'est vraiment désiré. Voilà, vous avez écouté la soeur, la soeur elle dit, elle est en Afrique, elle avait son petit magasin, elle a gagné un peu, un peu, un peu. L'histoire de l'Europe, c'est où tout le monde veut venir en Europe. C'est pourquoi j'ai mis le titre de mon direct. L'Europe là, c'est un paradis pour les africains ou pas? L'Europe est-il un paradis pour les africains ou pas? J'aimerais que vous vous connaissez. Je sais que comme ça n'est pas le japape, comme je ne suis pas en train de parler de la gnasse, qui est le nouveau dossier sur la toile. Moi, je ne parlais pas, je ne m'attarde pas sur un dossier, j'ai à parler, m'a parlé, j'ai dit ce que j'avais dit sur ça. Voilà, dans le noir, j'ai parlé, je suis quitté sur ça. Maintenant, il y a beaucoup de sujets. Dieu merci, je suis tombé sur la vidéo de cette dame-ci-là. Je suis tombé sur sa vidéo. Je l'ai écouté. Ce qu'elle a dit m'a touchée. Elle dit qu'elle avait son petit magasin en Afrique. Elle était en Afrique. Bien posée en Afrique. Elle gagnait un peu, un peu, un peu, un peu. Comme vous savez comment elle a son histoire de bengue. On a mis l'histoire de m'bengue dans sa tête. Elle dit m'bengue, là, moi aussi, j'ai parti. C'est comme ça, elle bazar de son magasin. Elle vend tout. Elle prend la route pour m'bengue. Pour traverser le désert, ils étaient 72. Ou c'est 76, ou c'est 72, quelque chose comme ça. Mais c'est 12 seulement qui ont traversé. Vous êtes dans le désert. Il y a un bidon d'eau pour tout ce monde. Chacun boit, il passe à l'autre, chacun boit, il passe à l'autre. Là où ça finit, celui qui n'a pas eu, n'a pas eu. Faire tout ça jusqu'à... Arrivant en Libye, en Libye, alors c'était... Prostitution qu'on a fait faire à Babam, il n'y a pas son nom. Avec chien ou avec chat ou avec grenouilleau, femme ou homme ou... Tout ça, là, c'était mélangé des dents. Pour finir pour rentrer dans son pays. Donc, elle n'a même pas vu la route de l'Europe. Pour finir pour retourner en Afrique. Je crois que, vu son accent, je pense que c'est une... C'est une Ivoirienne, vu son accent. Là, voilà qu'il retourne donc en Afrique. À l'Afrique où elle retourne là, au moins c'était elle retournée comme elle était partie. Elle est retournée avec... 4 lettres. Elle est retournée avec... Gossette non désirée. Donc, peut-être avec tout ce qui s'est passé là-bas. Papa même... Elle ne connaît même pas. Donc, je pose la question ici. À mes soeurs, chers et frères africains. L'Europe là. Le pays de Blanc, c'est là. C'est un paradis oua... Pour les Africains. Je vais savoir. Continuez à partager le direct. Un connecté, un partage. Un connecté, un partage. Je vais encore y mettre la soeur. On va encore l'écouter. Partagez le direct et participez dans le direct. Parce que c'est un direct où je veux que les gens puissent participer. Je ne veux pas parler seul. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui touche toute l'Afrique. Donc, partagez le direct. S'il vous plaît. Vous voyez. La seule, elle avait 2 millions 3 cents. 2 millions de trans. Elle a vendu son magasin. 2 millions 3 cents. Donc, elle avait son magasin. Où elle a gagné un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Elle dit peut-être que si elle était restée même là, c'est qu'aujourd'hui, elle est bien. Si elle était restée même là, peut-être que ce qu'elle est bien. Effectivement. Peut-être que si elle était restée, c'est qu'elle est bien. Donc là, voilà. Donc, elle a pris la route de l'aventure. Pour venir à benguer. Dans l'aventure, là, elle est rentrée à un problème manquant dessus. C'est-à-dire que si elle est rentrée, elle est rentrée à un problème manquant dessus. Parce que c'est de la prostitution en outrance. La formation. La peau. Et puis si c'était la gassette, ça m'a mis de coucher sur la forme et faire mal. La peau. La peau, elle m'en dit lesbiennes aussi. La peau. Femme vient, elle va te laper. La peau. Chien vient, il va te laper. La formation. Aujourd'hui, je ne pleins pas. Mais ça nous dit à nos petites chœurs, à nos petits frères, à toutes leurs flics, de ces chants qui nous disent « Ah, ils nous font du rêve. » C'est du mensonge. La méditerranée, elles sont meurs. Chaque minute, chaque heure. Pardonnez. Restez ici. On peut le faire ici. Aujourd'hui, quand j'ai réveillé, j'avais honte. Parce qu'il n'y a plus besoin de revenir. Mais j'ai vu le refaire. Parce que c'était vraiment... C'était douloureux. J'ai laissé tout derrière moi. Je suis partie. Aujourd'hui, je me dis qu'il n'y aurait pas à zéro. Tout le quartier se monte pour moi. Mais c'est un Dieu comme... Je lance un message pour dire à tous les Africains. Qu'est-ce que c'est nous-mêmes, on s'est content au sérieux. Qu'on ne s'est pas cher, c'est pas notre plan. Qu'ils vont nous vendre cher, qu'ils vont nous prendre au sérieux. Vive la fuite. Pour que vive le travail en Afrique. Je vous remercie. M'en fait la parler un peu. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que la soeur a dit? Dans ce direct. La ligne est ouverte. Pour pouvoir appeler. C'est un débat. C'est... On doit trouver des solutions. La ligne est ouverte. La soeur dit... Si on ne se prend pas au sérieux, nous-mêmes les Africains. Ce n'est pas les Blancs qui vont nous prendre au sérieux. Vive l'Afrique. Que vive le travail en Afrique. Pendant ce temps, nous avons les gens ici qui vendent le rêve. La soeur dit... Ces gens nous vendent du rêve. Mais ce n'est pas comme on croit. C'est l'effet de vendre le rêve. Qui fait en sorte que ceux qui sont en Afrique pensent que l'Europe, c'est le paradis. Au point où tout le monde veut venir. Voilà une soeur ivoirienne qui avait son magasin. Elle a tout basadé à l'auteur de 2 millions de francs et phares. Je la mets en compte pour que vous écoutez. 2 millions de francs et phares. Et puis j'ai pris mon argent, mais 2 millions 3 cents. J'ai vendu... 2 millions 3 cents. Et puis si Patrice était restée même là... Aujourd'hui même peut-être même y était... Jésus m'a regardé pour traverser le désert de vous d'abord. On a fait 4 jours de l'échange. Attendez-vous, toi nous faites traverser le désert. Venez, un coup comme ça, des 4 minutes, à bout de 3 dessus. A boire, c'est pour toi et tu dis. On était sur 15 personnes à traverser le désert. C'est seulement 12. Arrivons à Nibu, on a pensé que là-bas, on était sauvés. Mais ma chérie, Jésus est venu avec toi. Non, c'est moi, j'ai le VIH aujourd'hui. Et puis j'ai mis pour ça ce non-désiré. Parce que c'était de la prostitution en outrance. Et puis si c'était les garçons, ils m'ont couché sur les gants, ils m'ont fait mal. La femme et ils m'ont dit qu'elles viennent aussi. Franck vient, elle a de la tête. Chien vient, il va te la tête. Aujourd'hui je ne pleins pas. Mais c'est pour ça qu'il y a de nos petits chers. A nos petits fers. A toute leur vie. De ces chers qui nous disent la nouveauté. C'est un mensonge. La vie de la vie, les gens meurent. 5 minutes, 5 heures. Pardonnez. Restez ici. On peut les faire ici. Aujourd'hui quand j'ai revenu, j'avais honte. Parce que le plus de choses est de revenir. Mais je suis l'enfer. Parce que c'était vraiment... C'était tournée. C'était tournée. J'avais tout derrière moi. Je suis parti. Aujourd'hui je reviens, je n'ai pas à zéro. Tout le quartier se moque de moi. Le seul Dieu comme. Je lance un message. Pour dire à tous les Africains. Que c'est nous-mêmes qu'on ne s'est pas au sérieux. Qu'on ne s'est pas au sérieux. Ce n'est pas le plan. Qu'ils vont nous rendre chers. Qu'ils vont nous prendre au sérieux. Vive la vie. Pour que vive le travail en Afrique. Je vous le remercie. M'a fait la parler un peu. Bon. Voilà. J'ai dit la ligne à ouverte. Venez en débat. Venez en débat. Que pensez-vous de ce phénomène? L'Afrique, l'Europe là. Est un paradis pour les Africains. Ou bien les Africains, nous devons nous battre pour notre continent. Parce que notre continent est en train de se perdre. Oui, oui, oui. Notre continent se perd. Pourquoi nous sommes toujours les derniers? Pourquoi nous devons toujours nous victimiser? Pourquoi nous devons toujours pleurer? Pourquoi nous devons toujours nous plaindre? Pourquoi nous sommes toujours entendus de dire que oui, on nous a fait ci, on nous a fait ça, on nous a fait ci, on nous a fait cela? Pourquoi nous ne pouvons pas aussi nous sortir les doigts? c'est une expression, c'est une expression, hein? Je savais que Facebook maintenant, là, les gros mots, les doigts de là où vous savez, pour arrêter à un moment de nous victimiser aussi. les cas comme ceux de la sœur qui parlait là, on en connaît comme ça beaucoup en Afrique. Et le problème, c'est que quand vous vous hasardez même à entreprendre cette route, c'est une route que vous ne connaissez même pas. Un cas, c'est que vous partez, vous obtenez les visas. Mais comme les Blancs, ils sont tellement intelligents, aux Africains, ils ont tout vissé. Aux Africains, ils ne facilitent rien. Alors que quand ils viennent chez nous, Bonsoir Nicole, ma fille chérie. Quand ils viennent chez nous, ils sont des espatrins. Quand nous voulons chez eux, nous sommes des immigrés. Vous ne trouvez pas que il est temps que nous, les Africains, nous nous tenons mais dans la main pour pouvoir aller de l'avant. Je vais vous faire écouter autre chose, quelque chose. Si je mets, non, c'est sur le téléphone de la merde. C'est pas quoi. Je n'avais pas partagé ici. Pourquoi est-ce que Kadhafi est mort ? Ça, la vidéo que je vais vous faire écouter, c'est une Italienne qui était en train de faire, qui était en train de débattre sur ce sujet-là. Kadhafi est mort. Parce que le rêve de Kadhafi, c'était que l'Union africaine puisse voir le jour. Mais, hélas, on ne lui a pas permis de réaliser ça. Parce que les gens ont compris que si les Africains sont enfin unis, si les Africains s'unissent, ce n'est pas bon. Mais c'est ce que vous, les Africains, vous-même, bon, je me mets mon âme dedans, parce que je suis africain. Parce que quand je dis vous, les Africains, c'est comme si bon, je n'étais pas africain. Que nous, les Africains, nous ne voulons pas comprendre que nous devons nous unir. Ça me fait mal au cœur. Pour venir chez les Blancs, on doit avoir un visa qu'on ne nous donne même pas. Ce qui fait que les enfants de l'Afrique sont obligés aujourd'hui de prendre des routes de non-retour. Parce que pour eux, ils viennent, ils quittent l'Afrique parce que l'Afrique va mal pour venir en Europe pour un avenir meilleur. ça me fait mal de voir que pour quitter le Cameroun pour le Gabon, il faut que tu aies le visa. Pour quitter le Gabon pour la Guinée-Équatoriale, il faut que tu aies le visa. Pour quitter la Guinée-Équatoriale pour la Centrafrique, il faut que tu aies le visa. Mais les Africains, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Pour venir chez les Blancs, on vous refuse au visa. Chez vous-même en Afrique, entre vous les Africains, vous mettez encore les barrières. Les barrières. Prenons l'exemple de l'Europe. Est-ce qu'un Italien a besoin du visa pour venir en France? Il prend son vol, il prend ce truc, sa carte dans l'Italie, sa carte dans l'Italie suffit. Allez, il est en France. Est-ce qu'un Français a besoin du visa pour aller en Allemagne? Est-ce qu'un Allemagne a besoin du visa pour aller au Portugal? Au Portugal. Mais vous, les Africains, vous vous mettez les barrières. Vous vous mettez les barrières. Pourquoi? Regardez comment vos enfants souffrent. Voilà une soeur. Je remets encore la vidéo pour que vous écoutez. Je remets la vidéo. Je suis tombée sur cette vidéo et j'ai dit que non, elle va me servir. les 2 millions 3 cents que la soeur a dépensé dans une route de l'inconnu où elle ne savait même pas où elle est en train de partir. elle ne savait même pas si elle va arriver ou elle ne va pas arriver avec toutes les difficultés qui vont avec, avec tous les obstacles qu'elle a eu en route. Parce que je vais faire, je vais continuer à faire écouter la vidéo. Vous allez écouter pour ce qui vient d'arriver, vous comprendrez la suite de la vidéo. Parce que la vidéo, je vais la mettre là au fur et à mesure. Si par exemple, la soeur, parce que quand j'entends, j'écoute la soeur, son orsan, c'est un orsan, il ne voit rien. C'est une soeur, il ne voit rien. Si la soeur, par exemple, en Côte d'Ivoire, elle avait déjà son magasin. Si l'Afrique était ouverte en elle-même, un magasin en Côte d'Ivoire, elle peut se dire, bon, voilà, j'aime mon magasin en Côte d'Ivoire, je vais aussi essayer d'aller peut-être. parce qu'en Afrique de l'Ouest, au moins, eux, ils ont levé les frontières. C'est chez nous, en Afrique centrale, que je ne comprends, rien, 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 rien. Parce que je pense que la Côte d'Ivoire, pour quitter la Côte d'Ivoire, pour aller au Mali, tu n'as pas besoin du visa. La CEDEAO, tu n'as pas besoin du visa, si je ne me trompe pas. Pareil pour le Sénégal. Mais j'aurais appris que les Sénégalais sont en train de mettre le visa. Ce que je condamne d'ailleurs. Je condamne. Oui, je condamne. Voilà une soeur qui a un petit magasin. Parce que si elle a vendu, elle a basadé son magasin, à l'auteur de 2 millions, 2 millions 300 mille francs, c'est fin. Ce n'est pas petit argent en Afrique. Alors que s'il était resté en Afrique, petit à petit, son magasin reste pour prospérer. Après, elle peut regarder au Mali. Est-ce que je peux aussi, j'ai déjà le magasin, appelons ça par exemple, Bintupagne ou n'importe quoi qu'un nom là. Elle dit, comme ça, c'est déjà ici en Côte d'Ivoire, je peux un pétangre au Mali. Elle ouvre un autre Bintupagne là-bas. Elle quitte un peu après ça marche aussi au Mali. Elle dit que le Bénin est là à côté aussi. Elle n'a pas un autre Bintupagne ainsi de suite. C'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique qui gagne. mais les blancs fermaient les frontières. Les Africains, vous fermez les frontières à vos enfants, à vos frères. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oui maman, elle sait que l'aventure c'est la chance. Mais les gens viennent avant l'aventure. Pourquoi? Tu pensais que si on était bien chez nous en Afrique là, voilà le froid qui va commencer là maintenant. Hé 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 hé. L'été ici, c'est bien. Voilà le froid qui va commencer. Bonsoir à la fois c'est tranquille. Voilà le froid qui va commencer là. Pour se lever le matin. Hé hé. Adama. Vous pensez que l'Europe c'est le paradis? Qui vous a menti que l'Europe c'est le paradis? Vous vous fiez aux gens qui vous vendent le rêve? Fiez-vous à nous. D'autres qui sont là depuis et qui faisons comme ça pour joindre les deux bouts? L'Europe et le Jinja ce n'est pas le paradis. L'Europe c'est là ça ne donne pas le lait. Le froid qui commence là. Je me demande les immigrants là qui arrivent qui sont souvent dans les camps machin tout là avec les ils mettent les tentes comme ça sous le froid. ce n'est pas facile. Construisons notre continent pour rester chez nous. il y a dit que le froid qui commence et cette année et sans que quand on le sent ce moment ça caille. L'année dernière ça nous a un peu excusé. L'hiver dernier n'était pas trop fort. Mais l'hiver c'est là. Je vous dis qu'il sent ça. c'est la qualité que tes os même si tu te lèves le matin tes os font que non crac 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 mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'attraper ton ne parle pas tu as fait comment? Si tu ne parle pas tu as fait comment? C'est mieux. L'Europe ce n'est pas le paradis. J'ai dit qu'elle a déjà commencé à la base mais ici même et bonsoir bien mais vous ne pouvez pas imaginer continuez à écouter la soeur partagez le live allez enlever tous les gens qui sont dans le Congo ils sont là fourrés dans les fesses des gens oh et tel Ambin d'attel ils se sont frottés le frottement alors qu'on a les vrais problèmes vous êtes toi d'ici à quoi vous êtes toi vous êtes toi je vous le dis je vous le dis ce sont les gens arrivons à l'épice on a pensé qu'on était sauf mais ma chérie j'ai su revenir avec toi non seulement je le fais hier aujourd'hui et puis j'ai une procession désirée parce que c'était la prostitution en outrance la formation la folle et puis si c'était les garçons nous 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 coucher ça ne va pas me faire mal la folle la folle les gens ont dit les gens viennent aussi la folle femme vient elle va te lapper chien vient il va te lapper la formation aujourd'hui je plaisante mais c'est pour dire à nos petites soeurs à nos petits frères à toute l'Afrique que ces gens qui nous disent ils nous font du rêve c'est du mensonge la méditerranée les gens meurent 5 minutes 5 heures pardonnez rester ici on peut le faire si aujourd'hui quand j'ai révéler j'avais honte parce que le plus de temps c'était revenu mais je suis l'enfer parce que c'était c'était vraiment c'était tout le monde c'était tout le monde j'avais la tête sous derrière moi mais c'est une partie aujourd'hui je me dis il n'y a pas assez long tout le quartier se moque de moi mais c'est du accord je lance un message pour dire à tous les Africains que c'est nous-mêmes qu'on se prend en sérieux qu'on ne s'y vend pas cher c'est pas les blancs qui vont nous vendre cher qui vont nous prendre en sérieux vive l'Afrique pour que vive le travail en Afrique je vous remercie Marcel a parlé un peu vous avez compris dans tout ça elle avait son magasin elle a balzadé son magasin à l'auteur de 2 300 000 francs CFA pour prendre la route de l'aventure pour prendre la route de l'aventure une aventure où tu ne sais pas si tu vas arriver si tu ne vas pas arriver balzadé son magasin elle est car comme elle il y en a plein comme ça qui font ça il y en a plein comme ça qui font comme ça vous balzadez votre commerce pour venir prendre une route incertaine une route de non retour une route où vous ne connaissez pas parce que les gens vont venir vous mentir que oui oui on va vous aider à traverser le désert oui on va vous aider à voyager vous balzadez votre magasin 2 millions de francs CFA 2 millions en Afrique ce n'est pas pétillage 2 millions ça m'a dit que la femme est déjà millionnaire tu es déjà millionnaire en Afrique il y a les watts ici ils n'ont pas mis un million quelque part un million c'est 1500 euros 1 million c'est 1500 euros il y a les blancs ici là pas à moi pour ils ne peuvent pas vivre eux-mêmes ils sont dans RSA ils ont RSA c'est combien ? c'est 450 euros toi tu es en Afrique chez toi tu as ton magasin tu es millionnaire millionnaire tu bazar de ça pour venir prendre la route l'incertain tu te retrouves comme ça là perdu dans un désert même pour boire un bidon un bidon d'œuf elle dit qu'ils sont au moins combien dedans chacun boit comme ça il passe à l'autre chacun boit il passe à l'autre là où ça finit celui chez qui ce n'est pas arrivé ce n'est pas arrivé et après on dit qu'on va vous faire traverser tu n'es même pas su d'arriver même la traversée la même aussi c'est facile alors même la traversée là il faut commencer la prière seuls les chanceux y arrivent et ce n'est pas que quand tu es arrivé là c'est fini même quand tu es arrivé là ce n'est pas fini tout ça là nous fions notre continent à cause de la misère alors que 2 millions maman tu faisais travailler même deux familles tu as dit dans ton magasin là tu embauches deux filles qui ont besoin du travail qui vont s'occuper de leur famille c'est l'Afrique qui va de l'avant mais vous prenez ça pour une route incertaine où vous n'êtes pas su d'arriver avec tous les risques qui entrent vous avez compris pour finir tu n'y arrivais pas elle était obligée de retourner et même maintenant même pour retourner il faut le courage parce que la honte de ça j'avais mon magasin j'ai basadé j'ai dit que je m'en bats en aventure je reviens élan élan 11 devant 11 la honte de ça au quartier et en plus tu passes on te pointe du doigt et c'est pas elle qui était partie regarder comment elle est revenue donc même ça même il faut avoir encore le coeur d'un moment pour entrer supporter tout ça et sur quoi tu rentres encore avec les problèmes alors que tu étais toi tranquille tu n'avais pas les problèmes tu avais ton magasin problème grossesse non désirée parce que là tu connais même pas le père comme elle m'a même l'a expliqué qu'elle fait là bas dans le désert la prostitution en ostrance tu veux tu ne sais pas tu ne choisis pas tu es obligée femme vient il lap chien vient il lap garçon vient l'ap on a suivi on a eu à écouter des témoignages ici où les filles disaient qu'on te sécresse on te vend à quelqu'un tu es la propriété de cette personne c'est-à-dire que la personne t'enferme est seulement dans la chambre tu es sa machine c'est-à-dire quand il tournait il tournait il revient sûrement my god my god il n'est pas tant qu'on fasse quelque chose pour notre continent là et dans tout ça nos différents chefs d'état ne nous facilitent pas non plus la tâche vous fermez les frontières le blanc nous ferme la frontière chez lui les africains fermez les frontières à leurs enfants africains dans ton propre pays l'Afrique pour te déplacer je vous ai posé une question ici est-ce qu'un italien pour partir de l'Italie a besoin de visa pour venir en France est-ce qu'un français a besoin de visa pour aller en Allemagne ou au Portugal tu es au Cameroun tu veux aller au Gabon tu dois prendre on te demande le visa et on dit que quoi 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 de l'Afrique centrale au moins ça fait des loisirs il est au moins chapeau de ce côté mais normalement ça ne devrait même pas être africaine centrale afrique ou whatever ça devient l'Afrique unie comme l'Europe unie il y a l'Europe de l'Est non mais c'est un pays de l'Europe de l'Est sont entrés dans l'Union Européenne les Roumains n'ont plus besoin de visa pour venir en France et vous vous attendez quoi et vous faites même Afrique centrale Afrique du Nord Afrique de l'Est Afrique de l'Ouest mais jusque là vous êtes toujours dans des divisions la Guinée équatoriale je vous montre les images hé bébé non c'est sous ce téléphone que je suis en fait au direct anti-en-arm c'est sous ce téléphone-ci la Guinée équatoriale il faut voir comment il maltraite les étrangers dans son continent les enfants d'Afrique en Guinée équatoriale la Guinée équatoriale qui était un petit pays perdu c'est depuis qu'ils ont ils auront appris qu'on a découvert le pétrole la Guinée équatoriale c'est le Cameroun qui les nourrissait c'est le Cameroun qui les nourrissait depuis qu'on a découvert le pétrole là-bas chez eux les gens ne respirent plus ils matraident les étrangers comme si c'était hein les Camerouniens alors sont les moins chers alors que les Camerounais sont les voisins c'est un pont qui divise la Guinée équatoriale et le Cameroun un pont comme ça il matraite les frais africains on les entasse vous venez en Europe on vous entasse même en Europe mais quand vous entrez même ici là on vous traite même un peu bien j'ai vu les images comment ils entassent je ne sais pas WandaFoot qu'est-ce qu'il n'a pas marché à l'heure où je vous parlais là les Africains en Guinée équatoriale sont maltraités je dis en Guinée équatoriale terre africaine les Africains sont maltraités là-bas et c'est normal et c'est bien alors que tu devais quitter chez toi tu vas dans un autre pays africain tu te sens chez toi mais non vous voulez que les enfants de l'Afrique deviennent quoi tu es chez les autres on te traite mal tu es chez toi dans ton propre continent africain on te maltraite mais il y en a marre les Africains réveillez-vous réveillez-vous la vidéo de cette dame m'a déchiré le coeur j'ai décidé d'en faire une sensibilisation parce que je sais qu'il y a beaucoup de cas comme le sien beaucoup qui font cette erreur ils ferment les frontières et l'Afrique ne fait que c'est vidé de ses enfants les Africains sont dans les cannes l'Afrique ne fait que se vider de ses enfants chaque jour elle a dit chaque jour quand on se réveille les gens meurent à Méditerranée et les gens que vous entendez qui meurent à Méditerranée c'est les Africains c'est les enfants de l'Afrique c'est la jeunesse africain et comme par magie mais maintenant il y a un autre phénomène où il est vraiment plus pour créer parce que je me demande si deux personnes du même genre se mettent ensemble d'où vient la procréation les Africains la race africaine la race du roi la race africaine est en train de finir diminuer mais vous ne vous rendez pas compte tout ce qui est mauvais vous copiez non dites moi la jeunesse meurt mais tous les jours à l'Europe c'est au moins je ne sais pas combien de canaux qui se perdent dans la Méditerranée c'est pas dans la Méditerranée et ceux qui arrivent à entrer ici oh ils oublient là quand ça arrive à ce domaine là ils oublient le mot Bantou n'existait plus ah oui en Europe tout est permis je suis en Europe je suis française je fais ce que je veux c'est nini nini oui copier voilà oui donc tu tentes de dire la communauté GBT ou GBT ou quoi pardon je ne parle pas beaucoup là-bas parce que c'est comme ça on est traumatisé d'abord au désert en même temps je le comprends tellement on t'a traumatisé au désert quand tu arrives ici là tu es seulement obligé de continuer tu dis que au moins pour moi je fais comment tu continues au moins et là et c'est comme ça les personnes du même genre nouveau phénomène ils se mettent ensemble là on oublie le Bantouisme là le Bantouisme n'existe plus on oublie mais le jour où ça se passe mal tu te rappelles que tu as les Mimbang tu le deviens garçon hein tu as accepté tu trouvais une de tes soeurs moi oui pour son de l'ouest vas-y papa le numéro est là pour ça tu sais que moi je suis toujours là où c'est pertinent oui je suis pas là dans les conneries moi je suis là où on construit quand je vois que on peut apporter un plus moi je suis toujours là pour venir pousser à mon petit niveau voilà et moi mon choix c'est que comme je dis toujours que plus de gens commencent à faire les vidéos dans ce sens là et je pense que c'est déjà un début ce que vous en connaissez là ceux qui demandent toujours que vous faites quoi machin vous voulez le changement qu'est-ce que vous faites c'est tout vous faites là je le dis toujours c'est déjà un début et ceux qui ne comprennent pas ça ont un problème il faut juste qu'on les ait et je suis content parce que vous ne bloquez pas les gens même quand on vous manque du respect même quand on s'égare vous ne manquez vous ne bloquez pas parce que moi je me dis quand tu bloques ça veut dire que ta main tu ne sais même pas comment tu bloques quelqu'un qui ne comprend pas sa maladie son problème alors quand tu lèves tu ne lèves pas mais maintenant si tu le laisses tu lui donnes l'opportunité peut-être tu peux sauver un parmi peut-être que cinq ou dix si tu sauves un c'est pas si tu sauves un ou bien s'il y a un qui réussit à capter le positif de ton message tu auras gagné quelque chose tu auras apporté quelque chose donc moi je suis d'accord parce que tout ce que tu dis est pertinent les gens pensent que l'Europe se repartient les gens souffrent si on ne sait pas est-ce qu'il n'y a pas les gens qui donnent à pas partout dans le monde il y a la souffrance il y a la souffrance mais maintenant c'est à chaque peuple de s'autodéterminé c'est à chaque peuple de s'amé en se basant sur quoi sur l'éducation sur l'éducation et moi quand je frappe sur la femme les gens de mauvaise foi vont tourner ça pour dire que je suis de la femme non moi je suis d'une logique précise je suis d'une logique précise on peut encore aller plus loin jadis les femmes plus des guerriers c'est les femmes qui digèrent les sociétés c'est les femmes qui parlaient les hommes écoutaient aujourd'hui on a renversé les choses mais c'est juste c'est juste c'est juste le façade mais même de nos jours en réalité c'est les femmes qui ont le pouvoir mais une grande partie ne sait pas juste qu'elles ont le pouvoir elles ne savent pas qu'elles ont le pouvoir j'ai l'habitude à dire à ceux qui ont la chance que je côtoie que si tu savais que tu avais le pouvoir que tu as le bon c'est que tu ne fais pas tout ce que tu fais là en réalité c'est les femmes qui ont le pouvoir je mets quiconque au défi de me prouver le contraire avec les enfants je veux m'allier s'il réussit je veux m'allier il y a les sachets les gens ils prient ce monde est contrôlé par les femmes qu'on veut ou pas la femme a la puissance naturelle c'est la femme qui donne la vie j'ai dit à mes frères au camp de tous les jours vous allez faire ce que vous faites là vous êtes des hommes perdez vos étapes c'est la raison mon frère vous n'allez jamais tomber enceinte vous n'allez jamais me tuer il veut toujours le dire vous n'allez jamais tomber enceinte et c'est la vérité vous allez l'insulté dans ça depuis que j'ai parlé là j'ai insulté qui qui a insulté personne mais tu vas voir ils vont toujours venir je dis que ce gars là c'est un gars qui a insulté les femmes ils méprisent les femmes pour prendre le respect aux femmes je vais encore aller plus loin regarde au Cameroun Rose qui sont les exemples dans la jeunesse je n'insulte pas je n'insulte pas je ne veux juste qu'on pas terre à terre je n'insulte personne je respecte la vie de tout le monde je ne paye les factures de personne et tout le monde veut suivre tout le monde veut nourrir sa famille pas de chemin que chacun choisit je ne suis personne mais je pense qu'on a envie de bâtir une société sur des valeurs comme le travail le respect la justice je pense que c'est une société comme celle à quoi on veut regarde au Cameroun Rose regarde au Cameroun qui sont les stars regarde au Cameroun qui ont valorisé on valorise on valorise le brim brim j'arrive non des gens ont parcours douteux des gens qu'on ne connaît pas leur parcours scolaire on ne connaît pas comment ils ont fait pour être où ils sont il n'y a pas de traçabilité il n'y a pas de traçabilité et maintenant des gens qui ont la traçabilité des gens qui ont laissé les traces du primaire du secondaire et niveau supérieur pour certains ils sont toujours dans l'ombre quand je vais citer les noms on va dire que oui c'est un jaloux mais je suis obligé de dire ce que je vois je suis obligé de me baser sur ce que je vois sur ce qui est devant moi cette chine-là moi je te mets au défi quand on a pubé sa nudité dans trois ou six mois c'est la star elle m'a signé les contrats avec les brassiers du Cameroun je n'en disconvient pas moi je n'en disconvient pas moi je n'en disconvient pas ces filles-là elles ont un background c'est pas que je n'ai su elles ont un background elles ont fréquenté elles ont étudié toutes ces filles-là les Nathalie quoi les biscuits de mer les tout ça leur parcours on ne connaît pas comment ils ont fait pour arriver là on ne connaît pas la source mais ce sont eux que nos petites soeurs esthémiques ce sont eux que nos petites soeurs suivent des milliers des réseaux sociaux elles sont nombreuses qui veulent être comme ces filles-là des filles sans c'est-à-dire sans traces avec aucun parcours aucun traçage qui se sont recouvées par la force de leurs cuisses de leurs je ne sais pas quoi je n'ai pas envie de dire ça par la force de leurs trucs et c'est ce que je dis c'est la vérité personne ne peut me dire le contraire et quand on parle sur cette base-là tu vois qu'on est là on est en train de on est basé déjà sur le mensonge on est déjà basé sur le mensonge sur le flou parce que si moi déjà si moi qui t'es pas là déjà je suis où je suis il n'y a pas de traces qui prouvent que je veux être où je suis là il y a un problème celui qui va me suivre comme exemple va suivre la même chose c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit bon maintenant c'est nos noms-là qui ont des parcours traçables qui ont fait leur secondaire il y a les archives qui ont fait leur premier il y a les archives qui ont fait leur supérieur pour certains il y a les archives il y a les traces qui prouvent à l'appui eux ils sont dans l'ombre pourquoi ? pourquoi on ne valorise pas peut-être même ces handicapés à l'université dans nos grandes écoles il y a les handicapés non même qui ont des backgrounds qui ont des cerveaux pourquoi on ne met pas ces gens-là en avant ? et je précise dans tous les domaines il y en a des handicapés par exemple dans toutes les Chili et dans tous les domaines au Cameroun il y a des handicapés ça c'est un exemple que je prends il y a beaucoup d'autres domaines mais moi je prends dans ce cas précis je prends l'exemple sur les handicapés pourquoi par exemple on ne peut pas valoriser les handicapés monter aux handicapés que non ils ont leur place dans la construction du Cameroun ils ont leur moitié en avant en avant en avant devant les projecteurs je n'ai rien qu'en réalité que j'ai cité les roses je n'ai rien c'était juste un exemple je n'ai rien contre elles moi je respecte tout le monde pourquoi on ne valorise pas les handicapés pourquoi on ne valorise pas l'handicap il y a les handicapés ingénieurs roses dans nos grandes écoles je te promets il y a les handicapés chef de chef chef il y a les handicapés directeurs comptables moi je suis sûr ce que je dis moi je ne te raconte pas des poléries je sais de quoi je te parle on ne les valorise pas parce que comme tu as pu le constater comme moi parce que on est dans un système de de fraté de parrain de frais de loge du lobby du lobby quand tu ne fais pas partie de la loge de la fratrie tu es écarté quand tu n'es pas dedans tu es écarté et ça c'est grave ça voilà tu l'as dit maintenant c'est comme ça que tu vois donc tous ces gens là sans compétences étant dans ces milieux là se retrouvés à des postes de responsabilités à des endroits stratégiques à des endroits à des endroits à des endroits sensibles parce que forcément moi qui casse le derrière là quand tu es dans la même loge que toi naturellement je te prends on étudie même pas ton dossier je mets ton nom vite fait parce que toi et moi pendant que celui qui mérite est là-bas abandonné hum mais c'est un crime que j'avais le bonheur en étant conscient que même celui que je mets là je sais qu'il n'a pas la capacité il n'a pas la compétence pour faire le travail pour lequel je le mets là je sais que et il y a quelqu'un qui a toutes ces compétences là mais qui est au quartier mais il n'est pas dans le cercle il n'est pas dans le cercle rose waouh parce que la différence entre toi et moi et toi et ces gens là c'est que toi tu cherches à suivre toi tu cherches l'argent pour nourrir ta famille eux ils cherchent le pouvoir voilà ce qui nous différencie à eux donc ils cherchent le pouvoir eux ils sont à la recherche d'un pouvoir le contrôle la domination c'est dans ça qu'eux ils sont au contraire à toi et moi mais le problème alors c'est que ce pouvoir là cette domination là ils font quoi alors pour finir avec c'est ça qu'elle n'a pas compris mais c'est diabolique rose c'est diabolique j'ai pris les gens par quelqu'un il fallait que les frères maçons les rosicruciens regarde comme ils ont bâti le ro regarde comme ils ont bâti le ils ont bâti construit l'amérique quand tu vois les banques quand tu entends tous ces noms là les mormons ce sont ceux qui contrôlent le game mais je ne m'écris pas le sujet là même ça c'est selon les petites informations que j'ai oui je ne sais pas pourquoi le noir parce que même à la à la limite même ces gens là ils se moquent même de notre de notre magie eux ils appellent notre magie la magie noire comme j'imagine pour moi c'est un peu une maladie de vérité alors qu'eux même ils font la magie mais pourquoi donc nous on utilise tout ce que nous on copie là-bas à desserre à faire du mal à détruire il était dit pourquoi les francs-maçons ou européens américains eux ils bâtissent pourquoi eux ils bâtissent pourquoi eux ils bâtissent pourquoi eux ils bâtissent pourquoi chez nous alors les les ministres là les 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 grands cas pourquoi eux alors les femmes donc tous ces grands grands là les rosé tous ces grands là tous ces papas là tous ces rosé pourquoi eux alors eux ça se limite seulement à casser le délai des enfants des gens et puis c'est fini ah dame nous on veut bien comprendre donc rose quand j'ai fini donc de dire tout ce que j'ai dit là il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qui se passe beaucoup de jeunes ne savent pas ce qui se passe la majorité il se contente juste de jouer de profiter de tout ce que le bourreau lui donne le jeune ne sait pas qu'il est utilisé comme un objet de sacrifice exactement il ne sait pas le jeune qui est là on le loge à l'hôtel peut-être depuis 2 ans on le loge d'un appartement mauvais depuis 3 ans lui il ne sait pas qu'il est un objet de sacrifice parce qu'il a les heures précises qu'il doit avoir ce rapport anal il a les heures il a les jours pour les filles ils ont les périodes qu'il faut que tu sois il faut que tu sois en périodes oui 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 c'est à dire eux ils ne le savent pas eux ils ne le savent pas et même certains qui y sont ne peuvent même pas remarquer que pourquoi le type-ci vient toujours quand j'ai mes règles pourquoi c'est à tel jour tel jour du mois précis qu'il vient toujours tout cela ils ne le savent pas on peut pousser à mourir à la jeunesse on ne peut pousser parce qu'ils ne le savent pas ils ne le savent pas ils utilisent donc c'est un jeûne-là comme du coup de taille le sacrifice c'est du machiavel non c'est du machiavel c'est-à-dire qu'ils d'abord ils matérialisent d'abord la jeunesse ils informent la jeunesse et maintenant comme ils savent que la jeunesse est matérialisée affamée et cette jeunesse est prête à tout tu vois un peu parce que tout ça est lié à la pauvreté beaucoup de cette jeunesse là ils acceptent certaines choses par exemple tu vas voir un jeune garçon qui a tous ses diplômes qui allait à l'école qui a ses diplômes il part chez chez le travail il ne trouve pas il part une fois on lui dit qu'il arrive on dit qu'on regarde son diplôme on regarde on regarde son CV on regarde il a tout on le regarde dans les yeux mais on lui dit que mais oui ça ne suffit pas il va falloir que tu fasses autre chose première fois il refuse deuxième fois il refuse il part à la maison il voit comment sa famille sa maman ses parents qui ont souffert tu vois à un moment donné parfois d'autres c'est de la tentation et une fois que tu as cédé c'est parti c'est fini tu ne peux plus faire marche en arrière non je suis d'accord avec toi Rose parce que c'est un système qui est mis en place c'est à dire on vous maintient affamé pour que vous vous prostituez voilà c'est à dire c'est c'est un système qui est mis en place en haut en passant si il y a quelqu'un qui veut intervenir moi je peux rapprocher je vois quelqu'un qui se fâche de plus là et je connais c'est si tu veux je rapprocher je peux revenir ça choque pas c'est c'est une de mes complices puis m'entiendra je vais parler sur le pépé je vais parler fatigué ouais d'anciens quelqu'un qui veut intervenir il pense que il va rapprocher il va revenir après quelqu'un d'autre va intervenir donc revenons à notre sujet même comme c'est le même sujet parce que c'est tout ça c'est le même sujet il a juste élargi le champ du sujet mais sinon c'est le même sujet parce que ça parle de l'afrique la jeunesse est maturisée la jeunesse est abandonnée à elle-même parce que c'est justement parce que la jeunesse abandonnée à elle-même elle est maturisée elle est affamée que parfois elle est obligée de faire certaines choses ceux qui veulent rester sur place parfois ils sont obligés à céder à certains trucs et le diable comme je le disais encore à mon gérin de ce matin on n'est baptisé pas avec le diable une fois que tu as baptisé avec le diable il n'y a plus de marche à rien ah oui il n'y a plus de marche à rien quand tu as baptisé avec le diable il n'y a plus de marche à rien et puis j'ai pris mon argent mais 2 300 j'ai entendu mon maraté et puis j'ai parti c'était resté de là aujourd'hui quelqu'un doit tout la lit est ouverte il y a quelqu'un qui veut appeler appeler venez donner votre point de vue le sujet du jour c'est une question est posée quoi c'est l'Afrique l'Europe est-il un paradis pour les africains voilà venez donner votre réponse venez donner votre point de vue qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que vous en pensez est-ce que l'Europe c'est un paradis pour les africains moi je dirais que non l'Europe n'est pas un paradis quand on est en Afrique c'est ce qu'on nous fait croire mais quand on arrive ici les réalités sont d'autres ici en Europe si tu ne travailles pas tu ne manges pas ici en Europe tout c'est à la sueur de ton front même les autres sueurs à la sueur du volo à la sueur des faisceaux c'est que je dis tout ça c'est suer vous avez compris non ? voilà l'Europe n'est pas le paradis quand on est en Afrique on a tendance à croire que c'est ça mais ce n'est pas ça donc franchement moi je conseillerais quelqu'un je ne conseillerais pas à quelqu'un qui s'en sort un peu en Afrique de laisser ça pour venir s'aventurer en Europe moi je connais les gens qui ont quitté qui sont partis de l'Afrique qui étaient bien en Afrique qui avaient des boulots hein si tu as un boulot en Afrique où tu touches 300 000 français tous les mois ça c'est pas petit hein 300 000 français tous les mois tu quittes tu laisses ton boulot tu abandonnes ton boulot tu viens ici quand tu viens d'arriver les premiers jours t'accueilles bien c'est bien surtout quand tu as l'amener à l'époque quand on venait tu ramènes le mets de pistache tu ramènes les trucs machin truc les benghete d'avant là c'est comme ça qu'ils faisaient quand tu es arrivé tu as ramèner tu as fait les mouins gondoles là tu es venu avec on a lavé londolet tu es venu avec on a fumé le poisson tu es venu avec quand tu arrives là il y a encore tout ça là il y a le myondo et tout quand tu es venu et tout ça là on t'accueille bien c'est bien tout le monde est gentil mais quand tout ce que tu as ramené là est fini on a fini de manger ça on commence à te dire que tu te laves on te dit que tu te laves trop on dit que non mais attends tu gaspilles trop l'eau ici on se lave une fois par semaine une fois par semaine quand on a fini de manger tout ce que tu as ramené tu oublies la lumière tu n'as pas venu donc c'est là où tu commences à sentir ton bain c'est là où tu commences à dire qu'est-ce que j'ai fait ça commence à peser sur toi c'est le genre que tu es assis tu es en train de regarder la télé on vient prendre la télé comment on éteint la télé sous tes yeux alors que tu étais en Afrique tu travailles tu avais ton boulot tu touchais tes 300 000 tu louais ton petit appartement ou tu payais tu payais peut-être tu manges on dit que tu manges trop merci tu manges on dit que tu manges trop c'est ça même alors que tu avais ton petit appartement tu avais ton salaire tu avais ton appartement ou tu payais peut-être cinquante mille fois c'est pas ton loyer par mois ou bien parfois même tu étais dans le domicile familial tu n'avais même pas besoin de payer tu ris on dit que tu ris trop à haute voix quand les rangs sont au salon ils ont les étrangers au salon tu passes au salon oulala t'as pas un venu hein ah donc te voilà tu te retrouves ta tête commence à chauffer yo on est passé par là la merde je te dis que toi voilà ta tête commence à chauffer la wifi à l'époque même il n'y avait pas la wifi maintenant il y a la wifi mais il y a des gens qui te disent quand même que donc tu es trop sur ton téléphone tu es trop sur ton téléphone maman l'Europe n'est pas facile hein surtout quand tu viens d'arriver là c'est là où tu commences à regretter que tu m'as dit de laisser mon petit boulot si tu es encore la marche en cause que tu arrives si tu arrives en qualité c'est bien si tu as la ma chance que tu es arrivé à niveau la roule fois commence commence là c'est là où on était donne même pas le double de les clés c'est à dire que quand tu sors là quand les autres ne sont pas rentrés toi tu es assez de rote attendre il fait froid il fait froid le froid te tape tu es là tu grénotes comme ça tu es dehors tu n'as même pas les clés pour entrer à la maison hein tu attends qu'ils rentrent ils ouvrent la porte avant que tu entres si tu es arrivé quand l'Europe n'est pas facile et derrière même il faut déjà même avoir la chance même quand personne n'a appelé pour ça du loin se rappelle allo ouais oui oui vas-y en général on ne parle que des grandes personnes on ne parle que des gens importants dans la nature c'est comme ça dans la société c'est comme ça on ne parle que des gens importants je veux parler un peu de flou déville ouais dans la vraie vie ouais papa pourquoi il ne faut pas prononcer les noms des gens dans les directs je ne m'insulte pas je ne m'insulte pas non c'est qu'on l'insulte mais ce n'est pas bon ah d'accord ok d'accord moi je ne m'insulte pas hum je suis contre ça d'accord le petit insulte n'a pas d'argument hum c'est aussi simple que ça et moi quand je me rends compte que tu veux insulter j'ai dit que oui tu as raison on coupe tout j'ai dit que gagne hum hum on avance donc c'est pour te dire que quand tu regardes un peu les suiveurs hum de ces quand tu regardes les suiveurs de quelqu'un regarde son âge tu regardes son âge tu peux un peu imaginer quel genre de personne le suit quand tu regardes quelqu'un regarde un peu son niveau intellectuel tu peux imaginer un peu quel genre de personne le suit je vais prendre un exemple simple qu'est-ce que quelqu'un qui a le CPE peut apprendre à un agrégier ou un bachelier je vais prendre un exemple simple hum qu'est-ce que moi là qui te parle là je peux faire des indigrés de quelqu'un qui n'a même pas le bac ou bien le BPC je n'ai pas le temps à perdre ça ce sont les petits calculs que beaucoup ne peuvent pas faire ce n'est pas à leur niveau hum moi j'estime que quelqu'un que je dépasse de l'eau je n'ai rien à faire dans son direct je dois aller où ? où c'est plus ? je dois aller à mon niveau hum 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 donc quand tu vois la femme là qu'on appelle ça ne chauffe pas là c'est une matière tu n'insultes pas c'est une matière mais depuis elle est dans le PPC je respecte les pimentiers je vous promets que je respecte ces femmes là tu ne la connais personne le même tu la connais oui ça ne chauffe pas c'est mais elle m'a même menacée un temps qu'elle m'a affichée elle m'a même elle m'a montré ma photo elle m'a montré ma photo mais question de moi ceux qui me connaissent ne m'ont pas moi je ne comprends pas c'est il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la vraie vie mais montrez donc ma photo est-ce que j'ai honteux ? je ne sais même pas ce qui se passe quelqu'un a ma photo il faut que je me dis qu'il va monter ma photo qu'est-ce qui t'empêche de monter ma photo ? je ne suis pas l'air elle m'aime bien elle est très gentille elle est très gentille où on apprend quelque chose tu vas nous voir et moi j'aime apprendre quand je ne connais pas Julien je pose la question à Rose s'il te plait ce que tu es là je ne connais pas c'est pas mon domaine est-ce que tu m'apprends ? comment ça fonctionne ? comment ça marche ? est-ce que ? est-ce que ? et je gagne tu as beau te moquer de moi mais chacun d'apprendre c'est aussi simple que ça quand tu vois donc des mamans comme ça là qui n'ont aucune valeur tu vois des mamans comme ça là je fais un direct elles sont incapables d'appeler moi mon seul c'est que quand on va lancer un direct mes femmes appellent les mamans appellent elles sensibilisent elles donnent les conseils mes petites soeurs mes petits enfants voici voici jeunesse voici voici il y a au moins une que tu vas toujours garder je suis péché de ce que je t'ai dit tu as beau avoir tes deux vues comme tu te moques souvent mais il y a au moins une personne que tu sauves mais bien sûr je sais il y a au moins une personne que tu sauves bien sûr regarde le sujet que tu as bien abordé regarde un sujet aussi pertinent ça chauffe pas elle est là elle me suit elle n'assume même pas son nom une maman qui a plus de 45 ans elle ne peut même pas faire une phrase et quand tu vois souvent ce qu'elle écrive tu comprends que c'est dangereux tu comprends que c'est dangereux tu comprends que c'est dangereux nos grands-parents sont partis en bain sur une sélection c'était les meilleurs qui partaient en bain c'était la crème de la crème mais aujourd'hui nous on a deux ans on s'est retrouvés là tu vois le résultat quand tu vois quelqu'un écrit un commentaire pour t'insulté mais faut plus ça tu commences même à les insultes n'ont été fait rien mais le charabia qu'on a écrit plutôt tuer de riz hum va donc les voix sur les sur les 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 vidéos de piment de prostitution là elles sont contents les émoticônes de riz les coeurs les étoiles je vais encore te dire un peu rose tout ce qui est bien rose on n'expose pas on ne monte pas où tu vois beaucoup de gens dans ça est-ce que sur le poison ? ah bien sûr ça c'est encore un secret que j'avais dit hum quand tu vois la foule quelque part sur le poison tu pensais qu'un fumeur peut refuser la cigarette ? est-ce qu'un fumeur est à mesure de partir en pointer la cigarette pour que toi tu fumes avec lui ? bien sûr comme ça vous mourrez vous mourrez ensemble c'est horrible en me disant si pour mourir si pour mourir tu ne moues pas seule oui actuellement ça chauffe pas tu es connecté là elle a déjà dit je dis que moi je peux te montrer encore le client tu tâques aussi tu étais là il y a un porso de loisien ouais laisse la chambre pas ta gueule tu étais là ok déparant ta personne est-ce que j'ai parlé ou quoi il est tu crois qu'il y a des étiques non c'était pour j'ai une parenthèse c'est peut-être pour te dire que c'est comme ça donc qu'elles entraînent les nouvelles venues parce qu'il y a des filles qui n'ont pas le courage ces mamans qui sont là depuis ou bien qui sont venues avec elles par le goza c'est comme ça qu'elles introduisent les jeunes là à l'intérieur que non ce n'est pas dur tu fais ce mot un peu non mais ça c'est au début qui est dur c'est comme ça qu'elles introduisent les jeunes là à l'intérieur tu penses que c'est l'amusement je suis sérieux quand je te parle comme ça là c'est comme ça quand tu vois donc où elle est adaptée comme ça là c'est pour le bien qu'on va accuser tu penses qu'on va accuser qui c'est pour le bien qu'on va accuser c'est pour le bien qu'on va accuser c'est pour le bien vous j'aime même encore il aime même avec vous un peu plus compliqué compliqué comme c'est pas le paradis c'est pas le paradis tu as posé une bonne question c'est pas le paradis voilà d'accord ok ça chauffe pas on dit que tu dois appeler nicole tchep tchep appelé l'europe c'est le paradis pour les africains ou bien c'est pas le paradis qu'est ce que vous en pensez moi je trouve que c'est pas le paradis moi je trouve que l africain qui a réussi est très bien chez lui moi je trouve qu'on est bien en afrique par exemple parfois on espère que vous portez en vacances là quand on quitte ici qu'on parle en vacances quand on arrive à la finesse on est à l'aise on est heureux on respire les puits et c'est pas ça c'était avant mais passé maintenant la même point elle est poison qui s'est baladé en afrique là aller en vacances en afrique est devenu stressant mais je me rappelle avant quand on était en europe là tu étais pressé d'avoir ton premier carolo pour aller au congé en afrique parce que beaucoup de choses et ont manqué parce que la chaleur de la bata manqué parce que n'est pas comme maintenant je suis en train de travailler à d'accord ok ma fille et ce n'est pas qu'on mène à dans un vélo dans ce que l'on était en train de dire à ce qu'il a un que comme on disait là que mais l'empoisonnement ne nous laisse plus j'étais dit que l'empoisonnement ne nous laisse plus donc on est en train de dire que les robes ce n'est pas le paradis parce que franchement et les robes n'est pas le paradis c'est ça ce n'est pas le paradis mais maintenant nous sommes obligés nous les africains tellement l'afrique pour lui on est obligé de rester dans l'enfer si là le vrai en fait de l'europe même là ça commence à commencer là c'est en hiver en été même encore on peut encore dit que on souffle un peu c'est pour ça qu'avant vous voyez quand l'afrique était encore d'afrique là on ne sait pas comme maintenant où la pauvreté a rendu tout le monde est né tout le monde est méchant tu ne peux même plus faire confiance à ça tout ça ça c'est le méfait de la pauvreté tu ne sais même bien qu'il fait qu'ils aient vous l'appeler mais là plutôt appelé et servait intervenir j'ai dit d'appeler sur le numéro qui est affiché la voilà elle a envie d'intervenir en fait donc comme j'étais un et un numéro qui a affiché l'attendait peut-être ne le voit pas je le récris encore frapper et ce numéro c'est ce numéro aussi qu'il faut appeler en fait celui là que je viens de mettre ce numéro là qu'il faut appeler donc j'étais dans des disances que c'est pour ça qu'avant les gens aimaient aller voilà la période où tout le monde est l'air aimé aller en afrique quand le froid là commence ici comme ça là voilà la période où tout le monde aimait aller à l'afrique ce n'est pas maintenant là où les boisons sont allés bas là bas la pauvreté en france autre que tout le monde en afrique les gens sont aigris là-bas maman tu ne fais même plus à qui fait confiance tu n'es quand tu parles en afrique maintenant pardon oui allô ça va ça va ça va bien ça va ça c'est clair donc là j'appelle l'afrique pour intervenir vas-y le frère il a raison tu sais notre petit frère il a raison quand il dit que que ça sert à rien de venir en europe il a totalement raison moi il y a des années j'ai dit à nos frères du cameroun que ça servait à rien de venir mais personne ne veut écouter donc si un homme prend la bouche maintenant pour parler peut-être qu'ils vont écouter non ça peut-être ici nous on vient de l'esclavage l'esclavage en bel mais ils veulent ils disent quand moi j'y étais ils disent qu'ils veulent venir voir sur place c'est ça le problème c'est qu'ils disent qu'ils veulent venir sur place pour voir moi j'ai mes pauvres frères et cousins qui sont venus ils ont fait deux mois ils ont dit non 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 je rentre un sang ah ouais mais c'est moi comme la famille a l'argent et tout tu vois donc ça nous cause pas de problème ceux qui ont abandonné les choses comment ils font ah c'est ça c'est ça le problème on était d'accord voilà voilà parce que sinon ils sont en esclavage à ça le mali est déjà des laissons le travail là où ah oui voilà voilà c'est tout salut merci ma soeur merci beaucoup voilà donc l'euro ce n'est pas le paradis vous entendez combien de personnes ont appelé tout le monde dit l'europe c'est pas le paradis mes frères et mes soeurs vous qu'ils avaient votre petit gain point en afrique quand j'étais petit moi qui change de vous paris là maintenant si j'étais sûr que si j'ai rentré en afrique j'ai mon petit business qui peut me donner maximum ne serait-ce que par jour et mireille colombine bonjour mon petit business qui peut me donner ne serait-ce que 100 mille francs à jour j'ai fait quoi ici là je reste fait quoi ici je vous dis que là là même là le froid qui s'annonce est là et le froid qui s'annonce est là c'est le mamie pi c'est le mamie pi du froid on a ici on n'a pas de vie ici c'est boulot maison dodo boulot maison dodo pour nous qui qui pour nous un pour ceux qui n'ont pas la même vie que nous et ils font les choses ils ont les soirées ils ont les trucs mais pour nous qui avons la vie comme oui parce que moi ma vie c'est ça et c'est ce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi j'ai dit que maman le froid qui s'annonce et 1 c'est boulot maison dodo parfois même tu as même les habits même tu ne peux même pas tu portes même tu ne peux même pas porter tu sais pas si tu n'es pas où tu vas partie quand je ne travaille pas facebook même là est venu sauver beaucoup de nous facebook même est venu sauver beaucoup de nous c'est à dire que quand j'allume ma caméra comme ça je parle il y a là qui vont se connecter parce qu'ils sont aussi à la maison comme moi parce qu'elle même c'est boulot maison dodo parce que c'est le seul le centre d'intérêt qu'on a et j'ai dit que dès le matin fait un degré et pourquoi quand les gens appellent un truc donc franchement l'europe n'est pas le paradis je vous remets encore la vidéo de la soeur qui m'a poussé à faire ce direct de responsabilisation vous écoutez je suis pas ici de rester maintenant aujourd'hui mais peut-être qu'on y ait quelqu'un je sais pas qu'on a travaillé pour traverser le désert même là on a fait cinq jours d'un champ avant de nous pourquoi nous fait traverser le désert j'ai dit un pont dans le cadre de quatre minutes là vous êtes trois décis à vous assez tout à l'invire on est resté sur 15 personnes à traverser le désert ce sont d'accord oui alors alors oui non j'ai coupé c'était la dame là j'ai coupé vas-y tu sais moi j'aime j'aime la contradiction ce que j'ai dit je suis en train de suiter ou bien il n'est pas d'accord mais bon comme ils n'ont pas le courage moi je comprends mais ça va venir il faut que les gens s'habituent juste à prendre la parole en public et les gens aussi on peut peut-être que s'ils parlent on va peut-être se moquer de lui ou bien on va remarquer sa voix oui mais les gens peuvent c'est pas facile de parler moi je comprends moi je comprends que moi je suis d'accord j'ai pas dans le sachet là mais il y a les autres parties attendez il y avait mis dans un sachet et j'en ai caché où vient la bande là quand je n'ai pas la patience franchement zéro patience fait beaucoup hein fait pour moi aussi si oui comment non non j'attendais que tu finisses avant que oui mais quand moi aussi au micro on va s'y parle et on t'écoute papa ok ok oui je suis d'accord je suis d'accord que l'euro n'est pas le paradis dans la mesure que ici aussi il y a des pauvres mais maintenant moi mon problème personnel c'est dans les conditions que nos frères viennent qui posent problème en fait on n'a pas tous la même chance moi ce sont les conditions dans lesquelles nos frères arrivent en haut qui me posent problème parce que beaucoup perdent la vie et c'est ça qui est déplorable vraiment je n'ai pas vu la vidéo mais j'ai vu un peu depuis quand elle a commencé à parler avant je vais m'épreuve je n'ai pas eu plus ce qu'il faut comprendre que c'est le calvaire c'est l'enfer il était dit je n'ai pas vu la famille la mort parce que voilà on va s'en comporter plus c'est un beau c'est pas le paradis vraiment c'est l'entre nous quand on réussit à arrêter quand on tombe encore entre les mêmes des mauvaises personnes maman et c'est l'enfer directement tu te retrouves au point de pologne tu te retrouves en train de vendre le piment quand tu tombes dans la main des mauvaises personnes parce que quand on t'a déjà vendu tout le rêve là en haut quand tu vas arriver voici voici mais à ta grande surprise tu te rends compte que tu n'existes pas quand tu viens d'arriver tu n'as pas le papier tu n'es pas dans le système tu n'existes pas exactement tu as une procédure oui oui et les procédures ne sont pas du clic ce n'est pas d'un clic du doigt il faut attendre il faut être patient et c'est là maintenant que le problème s'impose est-ce qu'ils vont alors être patient il faut déjà construire l'immeuble il faut déjà envoyer l'argent il faut mettre les photos sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on a réussi toute cette pression là tout cette pression là favorise la prostitution ma soeur toute cette pression que je viens de citer là favorise la prostitution et si par malheur il faut faire les tontines de 1000 euros tu vas aller déposer l'immeuble la majorité la majorité ne juge pas tu t'es tapé des hivers, des hivers, hiver, avril, après tu pars, tu consiens, tu ne tombes pas dedans deux ans je vais te poser une question qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses de la situation en afrique ou par exemple au cameroune quand un camerounais qui de l'eau cameroune pour aller au gabon il doit avoir un visa dans des frontières fermées au cameroune en afrique là qu'est-ce que tu penses de ça alors que quand je vois par exemple le groupe ici là un italien n'a pas besoin d'un visa pour entrer par exemple en france ou bien français n'a pas besoin de visa pour entrer par exemple en allemagne qu'est-ce que tu penses de cette situation là en afrique c'est une très belle question c'est une très belle question c'est une très belle question parce que ça montre encore à quel niveau nous sommes derrière ça montre encore le retard intellectuel c'est-à-dire le retard intellectuel de nos dirigeants tu vois un peu parce que la libre circulation des hommes et des biens favorisent le développement tu vois un peu quand les frontières sont ouvertes quand les gens sont libres de partir et de venir tu as ton macabre, tu as ton plantain tu peux amener au gabon le gabonais peut-être est là, peut-être que son riz, peut-être là son carburant il peut venir au cameroune avec mais ça fait que l'argent circule ça fait que l'argent circule ça fait que les gens se développent ça fait que le pays se développe il y a tellement d'avantages quand une réelle politique est mise en place et qu'elle est respectée c'est tellement, c'est-à-dire, structure mais maintenant, les gens qui nous dirigent est-ce qu'ils ont vraiment la volonté de le faire est-ce que les gens qui nous dirigent se soucient vraiment du bien-être du peuple voilà les questions de base qu'il faut se poser et tu ne penses pas que le réel combat même que les africains devraient mener en tant que pan-africain c'est ce combat-là d'avoir une Afrique briser toutes les frontières voilà, briser toutes les frontières que de se focaliser par exemple sur les dirigeants moi je crois que voilà un combat exactement voilà, voilà un combat où les africains en tant que pan-africains devraient mener c'est-à-dire que si les africains se mettent tous ensemble et ils font ce combat-là les différents dirigeants des pays africains n'auront même pas mot à dire je suis d'accord avec toi à 100% voilà, tu as sur le même truc un problème sur le même pertinent mais là je vais aussi te répondre j'espère que je peux te répondre oui vas-y tu vois les blancs sont arrivés en Afrique avec une stratégie de diviser pour mieux régner exactement tu vois un peu diviser pour mieux régner la démocratie je veux dire quoi le développement est aussi basé sur la justice quand tu vois un pays où la justice est forte où les institutions sont fortes où les hommes ont confiance à leur justice où un étranger peut-être un gabonais ou un ganais un des gens peut venir au Cameroun investir peut-être il y a litige il réussit à gagner c'est pas tu comprends un peu il y a la confiance oui c'est-à-dire qu'un étranger vient au Cameroun et peut-être il est victime d'un abus oui et peut-être qu'on porte l'affaire peut-être au tribunal on va en justice il gagne il gagne tu vois je veux dire ça c'est un exemple c'est-à-dire voilà un point qui peut mettre les gens en confiance qui peut encourager les gens à venir dans un pays parce que personne ne peut venir investir dans un pays où on n'a pas confiance à la justice un pays où rien n'est respecté voilà je veux pas sortir du sujet donc maintenant pour revenir à l'échelle de l'Afrique tu vois déjà on n'arrive pas déjà à s'entendre sur des petites choses comme celle-là les Africains ne s'essaient pas et réfléchissent sur ce qu'ils assemblent le plus que sur ce qu'ils divisent parce qu'il faut qu'on ait la capacité de rester content qu'est-ce qui nous signifie le plus on regarde et on se concentre dessus on travaille dessus qu'est-ce qui nous sépare le plus on est quatre ça c'est un travail je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà fait les études de ça mais moi je pense que c'est possible de mener pour les stratégies il faut maintenant que les penseurs s'asseillent et dis-toi que le blanc ne va pas aussi vous laisser parce qu'il y a un moment en train de réfugiés comme ça là ils sont aussi en train de réfugiés comme ils vont contrer effectivement ils ne vont pas laisser effectivement parce que nous on connaît tous l'histoire Kadhafi c'était le projet Kadhafi non ? c'est ce que Kadhafi voulait mettre en place non il n'y a pas les penseurs tu vois nos dirigeants que tu vois là sont allés étudier là-bas chez ces blancs-là ils ne font que ce qu'on les a appris ils travaillent pour ces blancs-là mais ils sont là pour travailler pour l'intérêt du blanc tous ceux qui se sont lèvés contre ces blancs-là on connaît où ils sont ils ont leurs pieds tombables déjà tout le part ah oui donc dans un combat où tu es ton frère on passe par toi-même tu vois que c'est compliqué les gens ont commencé ce combat depuis les gens mènent ce combat les gens mènent ce combat les gens ont commencé et ça continue mais ces blancs ne peuvent pas vous laisser ils ne peuvent pas vous donner ce plaisir-là imagine toi par exemple que la France perd ses colonies africaines mais il y aura le chômage en France il y aura la famille il y aura la famille oui mais effectivement effectivement ce que tu dis par exemple tu vois ce qui se passe au Mali en ce moment parce que le Mali ne tient peut-être là donc du coup le Mali est en train de tenir tête là du coup le gaz a augmenté l'electricité à augmenter voilà donc tu vois que le problème est profond les gens comme ce combat les poids pour moi qui ne sont pas en africains tu vois on les a tué mais il y a quand même encore les gens qui continuent mais ils sont faibles ils ne sont pas soutenus ils sont incompris Tu vois un peu, ils sont incompris, mais je te promets qu'il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui sont là, qui font feu de tout bois pour qu'on en arrive un jour. Et moi, personnellement, j'ai la foi que peut-être même si ce n'est pas peut-être ces générations, si on continue à sensibiliser, je pense qu'on va y arriver. Je me remercie un peu sur le sujet principal à l'exemple. À mes frères, quand vous réussissez à arriver à Mbeng, quittez Paris, allez en Provence. Formez-vous. On est en train de recruter et on recrute Mbeng tout le temps. Formez-vous, n'ayez pas honte. Voilà la rose qui manque les enfants tous les jours, c'est qu'elle fait. Elle vous manque la souci de son revenu, elle vous manque la souci de son argent. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Quittez Paris, allez en Provence. Parce que là-bas, quand on est au Maghreb, on dit que non, Paris, c'est la tombée des chiens. Les expressions comme ça, il faut laver le cerveau. N'importe quoi. Vous voulez faire comprendre que non, Paris, c'est, je ne sais pas moi. Mais le problème, c'est que tous ces chiens qui sont ici à Paris, la majorité sont ici depuis 1900, beaucoup dormaient dans les restaurants. Ils sont là dans les restaurants, tu les vois, comme les restaurants fermaient à deux heures. quand le restaurant venait à fermer, tu vois, ils tournent et tout, ils ne savent pas où aller dormir. Beaucoup, hein, ils sont là comme ça. La majorité, depuis 1900, beaucoup n'ont pas de papier. Mais c'est ça dont je te dis, donc, ça dépend de qui t'accueille, Rose. Si une pimentière t'accueille comme ma soeur-là, comme mes soeurs-là, mais tu vas lire, tu vas vendre le piment, tu ne peux pas échapper. Tu ne peux pas échapper. Si maintenant, toi, Rose, elle va être tombée avec tes meubles, on monte, on arrive à réussir. Oui, parce que moi, je vais le montrer. Oui, parce que moi, je vais la mener. Je vais le montrer. Exactement. 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 Tu vas le canaliser, tu vas le faire dans mon petit. On va aller à la préfecture, on va ouvrir ton dossier. D'abord, ton dossier, elle a ouvert. Déjà, quand tu entrées, quand tu posas, ton dossier, elle a ouvert. Qu'est-ce que maintenant te laisse t'affaire ? Quand tu es venu, maintenant, tu suissement la procédure étant déjà ménagée. J'ai ton tuteur ou bien chez ta... Oui, mais ton grand, ton grand, ton grand, il a fait obtenir combien de beaux ailleurs ? Il les a fait combien ? Il les a monté la route pour avoir leur asile politique beaucoup. Voilà. Donc, tu vois que quand tu tombes en clé, mais d'un vendeur de rêve, tu vas lire le... tu vas lire le pépé jusqu'à... Mais en parlant par ces vendeurs de rêve, la sonde, un grand phénomène, un grand problème pour nos frères là en Afrique, c'est le vendeur de rêve là. Parce que c'est eux qui les vendent... Ce sont les premiers beaux ailleurs roses. Ce sont nos premiers grands qui ont voyagé là, non ? Nous, on est venus en même parce que les gars nous ont montré que non, c'est facile. Voilà. Mais maintenant qu'on arrive, les réalités sont différentes. Tu ne manques pas. Tu ne manques pas. Mais tu vois ton tonton qui venait en vacances, ton tonton qui venait en vacances au pays, tu le vois comment ils moussent, ils boissent au mal de tangi, ils montent, ils descendent. Mais tu es arrivé ici là, tu ne vois pas ton tonton là, c'est le même tonton si, quelqu'un qui venait en Afrique, mais nous, on ne pouvait même pas tousser, tu es même dépassé. Tu es là, tu as peut-être déjà fait un an, mais tu dépasses à ton tonton qui est là depuis les années, quand il venait au pays, il vous fatiguait. Mais c'est terrible quand même, franchement. C'est terrible. Allo. Et, pensez-vous de l'est de plat. Aïe. Pensez de messe. Ah, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il n'est qu'il est en colère. Donc, c'est un peu ça, vous voyez, non? Donc, le but du direct, c'était ça. C'était par rapport, je mets encore notre soeur là pour une dernière fois. Et après, on va conclure, je vais le tirer, le direct. On va encore l'écouter. La peau. La m'a fait maler. Oui, pensez-vous de l'ouest. À sa poupée. On t'appelle, tout raconté, les colérés qui n'ont pas de sens. Moi, il m'y a vu en tant que je ne t'entendais plus. Non, il y a des gens qui l'appellent pour me déranger, là. Il y a des gens qui l'appellent, parce que c'est ce qu'il me disait, même. On entendait parler de trucs importants. Les gens sont là pour penser qu'on l'appellent. Moi, quand j'interviens, je pense aussi, je ne viens pas amuser la galerie. Non, mais bien sûr, parce que le sujet qu'il y a là aujourd'hui, ce n'est pas un sujet pour amener la galerie. C'est un sujet de sensibilisation. C'est un sujet très pertinent. C'est un sujet très pertinent pour amener la galerie. Je ne sais pas si tu as dit que tant qu'elle vit au Cameroun, il parle le reste. Voilà, je disais qu'avant, on voyait quand nous, on était encore au Cameroun, où on ne savait même pas qu'un jour, on va venir en Bègue. Donc, tu vois un tonton qui arrive au Cameroun, mais il est choco, il est très frais, là. Il boit seulement l'eau tangui, il parle, il whitey's, il ne parle même plus comme vous. Tu le salutes pas n'importe comment. Mais quelques années après, tu voyages aussi, tu arrives à Mbeng. Mais tu vois ton tonton là, tu dis que yé. Tu ne peux pas voir ton tonton là où ton tonton habite. Tonton est dans une maison avec quatre autres personnes à l'intérieur. C'est là où tu commences à comprendre la réalité de Mbeng. Si c'est ton tonton, soit parfois ton tonton, ton tonton vit avec une gawate. Tu arrives à la gawate et tu connais celle-ci qui est la gawate de l'époque. Et il n'aimait pas, il ne connaissait pas ça, son mari, les histoires de famille, voilà, il ne connaît pas. Ton tonton te met carrément dehors parce que ça ne m'allait pas que tu se tais. Tu arrives dans ton tonton qui est chanceux de te recevoir. Ton voilà qui te retrouve en plein hiver, perdu dans... Perdu ! Tu ne connais pas si pour mon tour descendre. Tu veux descendre. Les rouges là, oh ! Ton tonton te dit carrément que parce que ton tonton même n'a pas parole, ton tonton n'a pas le pouvoir. C'est l'angaki qui décide. L'angaki dit que non. Mais tu l'as fait venir, tu as accepté qu'il vienne, tu n'as pas trouvé la solution pour elle ou pour lui. Tu es dépassé. Ton tonton te dit que, ouais, je ne sais même pas comment. Je vais faire, hein. Ma femme ne veut pas. Ton tonton te dit carrément ça, hein. Tu vois. Ils n'ont pas la même mentalité que nous. Ton tonton, tu es dépassé. Tu dis que ton tonton, ouais, il ne fallait pas alors comment. Il dit, je ne sais pas. Ton tonton ne te trouve pas une situation. C'est là où on dit souvent que, c'est là où tu te rends compte que Dieu existe vraiment. Te voilà, tu te retrouves dans une gare. Ensemble, Dieu existe, Dieu existe. Ensemble. Tu te retrouves dans une gare abandonnée. C'est là où un bon Samaritain sort de quelque part. Beaucoup ont trouvé leur mari comme ça, hein. Quand on les a abandonnés dans les gares. Et on voit t'arriver quelque part. Il a pitié. Il dit qu'on est à même chez lui. De chez lui, là, comme ça, là. Après, tu as deviens seulement ton mari. Voilà ton chaos. Beaucoup ont eu le mari comme ça. Donc, je ne suis pas triste. Dans le monde dangereux. Mais là, même, ça a changé. Même quelqu'un, même, je dois avant de te manier. Avant de commencer à te manier. Mais le seul pays ici en Europe où, où les Africains sont moins durs, c'est en Italie. Quand j'arrive en Italie, les Italiens, c'est-à-dire quand tu arrives en Italie, tu n'as pas où aller. Un, un ton frère africain qui est italien te prend facilement et tu peux rester là, même, un mois, deux mois, trois mois, le temps que tu te trouves. Les Africains en Italie, ils ne sont pas, ils ne sont pas, mais ici en France. Surtout à Paris, ici. La première fois quand j'étais en Italie, la première fois que je suis venu en France, j'ai dit que, bon, il m'a aussi voir la France. Et c'est une amie d'enfance qu'on se connaissait depuis le Cameroun qui m'a dit que, oui, viens, j'arrive. J'ai dit que, j'ai dépensé pour ce que tu parles n'importe où. C'est toi qui paye. Quand ça arrive, je dis qu'on, j'ai oublié ma carte bleue, mon, 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 tu sais, c'est tout, il ne faut pas accepter, c'est pas comme ça. Mais tu as le choix, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, tu es, je es, tu as le choix, maman. Elle te dit que je vais te rembousser après, je suis rentré en Italie, on ne m'a jamais remboussé. Et la carte bleue, là, je n'ai jamais vu la couleur de la carte bleue, là. Elle ne faisait que me dire que carte bleue, carte bleue, carte bleue. Moi, je voyais que la carte bleue, c'était quelque chose de, pas tellement l'angala m'a parlé des cartes, chaque chose. Vous partez même quelque part, même pour payer son ticket de bus. Elle te dit, tu sais, vous friez de sortir avec ma carte bleue, et après, je vais te rembousser juste à ce que je suis rentré. Les filles de Paris, oh, les filles de Paris, c'est des escurongas, oh. Non, mais tu sais que la vérité dérange, non ? La vérité dérange, parce que, quand, tu vois qu'on revient toujours à la base, on revient toujours dans le mensonge, on revient dans le flou, tu vois un peu, tu as dit, quand on ne peut pas vraiment se passer le parc pour quelqu'un, des gens avec des parcours douteux, des éducations douteuses, on peut construire quoi, on peut bâtir quoi dessus, on peut bâtir quoi sur le mensonge, ma soeur. Quand tu vas le dire, on va dire que tu es jalouse, on va te traiter de tous les noms. C'est ça ? Pourtant, dans le fond, tu dis un truc pertinent, même si, en bain, il y a les gens qui tombent dans les rues, quand vous arrivez... Mais il y a plein, tu vois, il y a plein de tentes là, les temps, il y a plein, moi, je ne sais pas pourquoi ils se forcent à rester à Paris. Tu vois, tu vas à un château d'eau, ils sont là-bas, tu vois, ils sont là, dès que tu sors de la bouche de métaux, ils viennent te verser sur toi, oh, tu veux les crès, tu veux faire les ongles, tu veux faire ceci. Ils sont là comme ça depuis, ils sont là, ils ne partent pas chercher les carolos. Ils sont là, voilà le boulot comme ça, chercher les gens pour aller amener au salon de coiffure. Je veux pas partir parce que, quand tu vois quelqu'un, on a fait quelqu'un de cardinal prenier. On a fait quelques emplois. Éric, il en a une seule, il en a une seule. Oui, on a fait quelqu'un de mon palatère, on a fait quelqu'un de mon palatère, on a fait quelqu'un de mon palatère, on a fait quelqu'un de mon palatère. euh, euh, il y a un euh, mais hi Le conseiller Périer, le duc de Montparnasse, l'étoile polaire, l'étoile filante, l'empereur, le charismatique, le sac de nom, T'indiquez-le l'ou, les ivoéans dits l'ou dont on dit… Quand maintenant il a fini et te dit ça, quand il parle de la carte bleue, tu vas comprendre que c'est la vérité. Quand tu ailles de la carte bleue, tu vas s'en aller gerer. Tu gènes ta sûrement que toi, il faut que ça enqueille, T'as bien sûr, la carte bleue va sortir. et donc venu m'installer en france cela jusqu'à j'ai fait ma carte bleue la première carte bleue là on m'a donné c'est d'écrire donc c'est l'histoire si qu'on dit que carte bleue et donc c'est la carte bancaire que vous ne pouvez pas dire aux gens que carte bancaire vous nous fatiguer carte bleue 4 bleu 4 oui mimi de paris c'est ça ben j'ai dit que dans la carte bancaire voilà ça voit ça c'est l'italien dans l'histoire c'est qu'on dit que carte bleu que je suis venu à paris les gars dans gala m'a fatigué mes oreilles tu en va au cas et tu sais et oui fris des sorties ma carte bleue j'ai dit mais d'eux édicat ma peau paris que j'ai fait deux semaines à paris là ma copine c'est qui j'étais et m'a fatigué carte bleue la même c'est quoi c'est la carte bancaire et ligue est donc un peu plus là c'est quatre bancaires je vois que c'était une spéciale je vois que c'était une spéciale carte non non les gars de paris non elles sont c'est des menteuses que tu ne peux pas comprendre des menteuses non c'est ça qu'il s'agit bon maintenant quand quelqu'un a déjà raté comme ça là quand quelqu'un a raté c'est pareil quand tu viens déjà tu ne cherches pas à te former tu ne cherches pas à t'intégrer tu vas peut-être vendre ton piment première semaine si tu tombes sur un bon client pour moi parce qu'il faut savoir que les choses ont changé nous ne nous mentons pas aussi le piment ne passe plus comme il y a deux ans trois ans le virus est venu tout qu'on dit son passage c'est compliqué c'est compliqué c'est dur non mais le projet de l'eau convient d'avoir beaucoup tuer le co vide a touché adam le co vide a beaucoup touché ces gens là tout ce qui est événementiel tout ce qui est tout le monde est de l'événementiel qui s'assoit il voit rien que ça soit tout tout cette communauté la son de tous les pimentiers sont devenus des progrès sauf que ce qui est bien ce qui est bien chez les ivoïens c'est que eux au moins tous ils ont les pages monétisées tous mais rose monétiser c'est juste c'est non c'est très épuisant là je suis là je suis là fatigué c'est épuisant c'est pas facile de faire un direct les gens pensent que c'est facile de faire un direct c'est pas facile hein tenir 45 minutes indirects avoir les arguments ou que non de temps en temps mettre un peu de oui c'est pas facile non c'est très épuisant là même j'attends que tu finis là j'arrête de dire j'ai déjà envie je suis fatigué même là non non moi je peux m'arrêter mais là si tu es opposé moi c'est ça oui moi je suis fatigué non non je vais conclure il ne suffit pas d'arriver en bel il faut s'intégrer il faut se former pour vous quitter paris n'ayez pas près de le nom faut respecter les gens qu'il faut les directs de quatre heures de temps quelqu'un que ça soit quatre heures de temps qu'ils font un direct il faut le respecter hein maman je sais pas comment ils font mais c'est pour vous dire ce qu'ils font dans la vraie vie d'oros c'est pour vous dire ce qu'ils font de c'est pour vous dire ça peut répondre à ce qu'ils font dans la vraie vie tu penses qu'un mec qui travaille qui va aller au bloc demain matin je vais dire les 4 heures ah non ah ben non 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 ils sont devenus dans la base il n'y a plus de l'outil la folie il n'y a plus de l'outil la folie il y a plus de l'outil la folie il n'y a plus de l'outil la folie il n'y a plus de l'outil la folie les achos finales là-bas maman ouh les achos finales là-bas c'est la mort entre eux là-bas ils vont vraiment lire le comme tu dis ils vont lire le comme tu dis il y a un gars qui coupe les vidéos là c'est là je suis tombé sur ça par hasard oui c'est que la communauté musulmane de mouton il a supté les imams il dit que les imams du nord ce sont des petits et qui sont des corrompus moi je te dis tu vas voir quand tout sera scandalisé moi je ne supporte pas on a le droit de tout ce qu'il veut mais moi je pense que c'est un peu c'est un peu un peu violent là il n'y a pas vu il y a seulement vu pour une page il y en a vu pour Sandy de Boston là elle aussi elle devient folle là-bas les deux c'est de son côté là-bas elle dit que tout ce qu'elle a fait pendant trois ans c'est parce qu'on l'avait manipulé c'est un mot de délication non Sandy dans la vraie vie elle a les problèmes héros c'est pas du jeu hein Sandy est en justice hein Sandy a tout perdu hein Sandy a les sérieux problèmes je n'ai rien dit plus je crois que si j'étais un proche il devait qu'il y a cette grande seule de de quitter sur les réseaux se concentrer un peu sur Sandy et puis alors maman il y a aussi une autre grande seule que j'aime bien elle appelle la veuve joieuse cette femme la la manière qu'elle voit j'aime mal eh pardon laisse ma maman c'est ma maman non mais tu sais facebook si détruit les gens rose les gens jouent avec ce réseau social ça détruit les gens rose facebook si que tu vois là a fait perdre les gens le boulot mais on parle pas seulement facebook si dangereux de toi à moi rose à la fréquence que la veuve joieuse voilà est ce que toi tu penses que c'est normal à son âge elle n'a pas une vie elle n'a pas une vie c'est pas bien c'est la mère de quelqu'un c'est aussi la fin de quelqu'un je pense que sa mère vit encore si sa mère vit encore est ce qu'elle peut être content de voir comment ça tire en train de sombrer les gens sont les gens ils acclament mais cette femme la en train de se faire elle va mal la veuve n'a aucun problème la veuve pour moi la veuve c'est de tous ces blogueuses la veuve pour moi c'est la meilleure moi je ne donne pas la raison à ma mère moi j'ai du mal quand je vous aime mal quand je vois cette maman la mais ce qu'elle boit tous les jours elle ne boit pas tous les jours c'est de temps en temps non j'espère qu'est ce que j'en sais c'est ce que je vois qu'il n'est pas fait je me trompe ma soeur je ne pense pas qu'elle boit tous les jours je pense que c'est de temps en temps c'est de temps en temps c'est un moment parce que parfois quelqu'un détruit moi on le voit on est là on parle on tombe un matin on dit que c'est fini on dit que non moi il ne savait pas non je ne connais rien non 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 moi ça ne me concerne pas les gens se détruisent les gens se détruisent mais je crois que je crois que ce que je dis c'est par rapport à à Calibri là je crois qu'ils étaient dans un sens son direct là il est en train de sensibiliser non donc on vous dit que avec tout ce qui se passe au Cameroun les imams au Cameroun par exemple quand on parle on parle des faux pasteurs tu vois un peu moi je crois que c'est dans ce sens hein il veut peut-être comprendre qu'avec tout ce qui se passe oh non il y a eu beaucoup arame il y a eu ceci les imams ne font rien quoi les imams ne réagissent pas les imams n'ont pas mais je crois que c'est dans ce sens là je ne crois pas que c'était dans le je pense que tout ce monde là doit avoir un psychiatre quand tu crois que tu penses qu'il est bien psychologiquement tu penses qu'il est bien il est traumatisé ah c'est un combattant il a dit qu'il est du il est camerounais point bien d'accord ok là il va conclure le direct merci pour ça de loin il n'y a pas de soucis j'en tiens grave bonne nuit bonne nuit ouais je sais nicole je sais nicole n'était inquiet je sais qu'il était en train de sensibiliser je sais donc je vais conclure le direct le direct au but du sujet c'était est-ce que l'europe c'est le paradis et nous avons tous compris que l'europe n'est pas le paradis que nous les africains nous devons lutter pour libérer notre continent qui n'est pas libéré parce que l'afrique est mieux l'europe n'est pas le paradis voilà c'était le but du direct par rapport à la vidéo de notre soeur que j'ai mis plusieurs fois que j'ai fait passer plusieurs fois je suis là là mon direct à je viens ramener le nom des calibri si calibri c'est un combattant ici ça c'est un direct de sensibilisation des faits de société toi tu viens ramener calibri ici comment oh c'est pas aussi facile en afrique marmé je sais que ce n'est pas facile en afrique mais quand on arrive à voir un peu en afrique non il faut le fruitifier faut pas le laisser voilà le but du direct c'était pourquoi pourquoi j'ai dit est-ce que pourquoi la question était l'europe est-il un paradis pour les africains les réponses que j'ai obtenu c'était non non à tu as suivi d'accord donc je t'en veux dire ça n'est fait à rien que si tu as tu as des pieds sur terre en afrique de laisser ça pour venir à l'aventuré t'aventuré à un lendemain que tu ne connais pas tu ne t'as dit tu ne fais même pas où tu pars en fait ça c'était ça quoi mais l'europe ce n'est pas le paradis voilà donc c'était ça c'était ça le but du direct et merci à tous ceux qui ont participé et merci à ceux tous ceux qui ont apporté un plus posé de l'ouest voilà ça qu'on te dit que l'escalibri tranquille l'escalibri donc l'europe ce n'est pas un paradis donc nous avons des combats à mener luttons pour que notre continent pour que comme la seule a si bien dit si nous même nous ne nous respectons pas nous ne nous donnons pas nous même le respect si nous même nous ne nous battons pas ce n'est pas le wat qui vont faire ça je pour nous c'est né pour les wat ne nous ferons pas pour nous parce que le wat il se bat d'abord pour lui et c'est pour ses descendants nous nous devons nous battre pour nous même pour nous libérer pour voilà on voit un peu tant que c'est de ça qu'il s'agissait merci à tous ceux qui ont apporté un plus dans ce direct merci à tous ceux qui étaient là je vous aimais c'est tous nous avons tous bien compris que l'europe ce n'est pas le paradis voilà donc c'était le débat du jour je vous dis au revoir je vous en remercie je souhaite un bon week-end à tout monde on est ensemble ensemble nous devons nous tenir main dans la main pour que l'afrique nouvelle soit possible à couper ou